Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour, il sera question de culture aujourd'hui dans notre édition. On a le monsieur culture de la région, ça tombe bien, il est avec nous, il s'appelle Georges Bredan. Bonjour Georges Bredan. Bonjour. Alors vous êtes là pour nous parler de beaucoup, beaucoup de sujets, on va commencer par le MACT, le MACT qui s'invente un nouvel avenir pour le Mémoire Acte. Il était temps, si j'ose dire, parce qu'effectivement le MACT a besoin pour se déployer, pour déployer ses projets, il a besoin effectivement d'un vrai statut juridique, jusqu'à ce jour il était rattaché à la SEM patrimoniale, mais il doit évoluer, il doit évoluer pour pouvoir effectivement voler de ses propres ailes, pour pouvoir aussi accueillir d'autres partenaires, singulièrement l'État. C'est ça, il devient un EPCC, un établissement public de coopération culturelle. C'est cela notre volonté, c'est dans cette direction que nous orientons, établissement public de coopération culturelle. Ça va permettre beaucoup de choses, ça ? Mais il va rester déjà, bien évidemment, centre d'expression de la mémoire et bien sûr centre d'interprétation aussi de cette mémoire, mais il va pouvoir se redéployer sur toutes ses autres fonctions qui, il faut-il le rappeler, concernent la recherche, concernent la médiation, concernent également bien sûr, bon, le spectacle vivant c'est déjà un peu le cas, mais aussi toutes les formes d'expression contemporaine que nous pourrons donner encore davantage à voir, parce que la programmation artistique devrait être beaucoup plus soutenue avec de nouveaux moyens, bien sûr qu'avec l'arrivée, de nouveaux partenaires et aussi d'autres partenaires qui seront l'université, le port, le CTIG et peut-être d'autres collectivités. C'est un groupe financier ? On parle de 5 millions d'euros ? Oui, c'est son coût. Le coût du fonctionnement, c'est 5 millions d'euros, un peu plus même avec la programmation artistique, qui doivent donc être inscrits chaque année dans le budget régional. C'est trop cher ? Ce n'est pas trop cher, compte tenu de la volonté que nous avons de questionner le passé, bien sûr, de faire en sorte que nos compatriotes puissent aussi habiter leur histoire, et faire en sorte aussi que les choses qui ont présidé à l'apparition du phénomène comme l'esclavage, ne puissent plus se reproduire dans la société contemporaine, ce n'est pas trop cher. Mais c'est cher dans l'absolu par rapport à un budget, donc il faut bien sûr aider à faire supporter cette dépense-là, mais au-delà, il faut aussi, surtout, que des moyens supplémentaires soient dégagés pour faire mieux, parce que nous avons de grands ambitions. On doit faire mieux aujourd'hui, parce qu'il a eu des prix, bien évidemment, ce mémorial acte, des prix internationaux, mais est-ce qu'il est suffisamment visité ? C'est ça qu'on a envie de savoir ? – Il est visité, 200 000, jamais assez, non seulement il est bien sûr dessiné au roi de l'Opéen, mais aussi à tous les caribéens, mais aussi à tous les citoyens du monde, tous ceux qui ont envie de savoir ce qui s'est passé, comment cela s'est passé, qu'est-ce qui a présidé à l'apparition de l'esclavage, et puis finalement, qu'est-ce qui peut empêcher que ce genre de phénomène se reproduise ? Tout cela, à mon avis, doit être vu par le plus grand nombre, évidemment, parce qu'elle ne concerne pas que les sociétés, disons, les populations d'ascendance africaine, ça concerne le monde, bien sûr, il s'agit d'une histoire universelle. Et la France, d'ailleurs, aujourd'hui, l'a compris, puisque depuis la loi Tobira, le processus est en marche visant à mettre en œuvre un certain nombre d'éléments visant à faire mieux connaître, par la population française de l'Hexagone, cette histoire-là, qui est aussi d'ailleurs l'histoire, une partie de l'histoire de France, de son histoire coloniale, de son histoire, comment dire, esclavagiste, mais de son histoire post-esclavagiste également. La France est un pays de migration, est un pays colonial, mais aussi un pays de migration. Et tout cela explique la présence diasporique de Noir en France. – Mais vous ne voulez pas vous arrêter là, vous avez envie de développer également l'art contemporain, c'est important, et vous allez vous servir du macte ? – Nous allons servir du macte, il y a déjà un espace dédié à l'art contemporain en macte, c'est la salle d'exposition temporaire, qui accueille des espaces, des expositions d'art contemporain, mais aussi des expositions de société, mais nous voulons utiliser l'espace, le bâtiment, aujourd'hui désaffecté de l'ancien siège administratif de l'usine d'art boussier, pour en faire un centre d'art contemporain, qui sera rattaché au macte, bien évidemment, et qui aura à voir, bien sûr, à donner à voir, ce que nous produisons aujourd'hui, au niveau guadeloupéen, au niveau caribéen aussi, mettre tout cela en relation, faire en sorte aussi que nous ayons, à travers finalement, des échanges d'expositions au niveau de la Caraïbe, que nous puissions développer un véritable dialogue, ce qu'on a appelé, ou qu'on peut appeler un dialogue de citadelle, et des expositions qui vont tourner dans la Caraïbe, pour le mieux, le plus grand bien de nos compatriotes, mais aussi des touristes qui vont visiter Guadeloupéen, parce que le bac doit aussi être un point de pôle développement touristique, un pôle développement économique, finalement. – Oui, d'ailleurs, on parle de l'hôtel 5 étoiles, j'avais reçu Jacques Bambou, il en avait parlé, il y en aura un ou pas ? – Alors, cela relève bien sûr la responsabilité du maire de Pointe-à-Pitre, il va vous le confirmer ou vous l'infirmer, mais effectivement, c'est… – Vous connaissez bien la chose, de Pointe-à-Pitre. – En tout cas, oui, mais je ne suis pas décideur pour l'heure, et donc, effectivement, il a ce projet-là, un bâtiment qui va jouxter le mat, il y a aussi, bien évidemment, d'autres projets qui concernent bien sûr l'hôtellerie, mais qui concernent le tourisme plus largement, il y a les bus de mer qui vont être mis en activité, qui pourront permettre de faciliter la circulation sur le plan d'eau, entre le Gosier, Pointe-à-Pitre, Jari, Pointe-à-Pitre, il y aura des va-et-vient, les bateaux même qui vont accoster, eh bien, on va proposer au tour opérateur, comme c'est déjà le cas, mais de manière plus systématique encore, eh bien, on va leur proposer, bien évidemment, des paquets, de manière à visiter le mat. Donc, ça doit être un levier de développement qui, d'ailleurs, débouchera sur d'autres lieux de mémoire en Guadeloupe, parce que le mat n'est pas seul en Guadeloupe, mais il y a d'autres lieux de mémoire, il y a des traces qu'il faudra valoriser, avec le conseil départemental, avec d'autres institutions, et des communautés d'agglomération… Absolument, non, non, mais il faudra mettre tout cela en relation, faire travailler, en quelque sorte, en synergie, tous ces lieux-là, le mat étant un peu la tête de réseau des lieux de mémoire de Guadeloupe, qui va ouvrir sur d'autres lieux de mémoire. Le temps passe vite, on a beaucoup parlé du mat, je voudrais qu'on parle de cinéma. On en est où ? Il y a des projets, bon, on a toutes les séries qui sont tournées, on pense à Death in Paradise, ADS, c'est la plus connue, celle qui rencontre le plus grand succès, mais quand est-ce qu'on aura un cinéma guadeloupéen antillais, peut-être ? Peut-être qu'il faut viser comme ça, je ne sais pas. On y travaille, on y travaille en région Guadeloupe, avec nos fonds dédiés, comme le fonds régional, le fonds régional qui n'est pas alimenté par les financements de la région, de manière exclusive, mais aussi le fonds CNC, conventionné, avec le CNC et l'État, qui nous permettent d'aider des productions guadeloupéennes, courts, métrages, documentaires, mais aussi longs métrages, et nous travaillons justement à faire émerger un cinéma guadeloupéen et antillais qui devra trouver sa place au sein du cinéma français. Il y a la place ? Il y a la place, il faut pour se faire. Bien sûr, la qualité, il faut une belle écriture, donc on va aider, bien sûr, à l'écriture, le scénario, ça c'est le premier étage à fuser. Il y a déjà des projets lancés ? Il y a des projets lancés, il faudra aider bien sûr les réalisateurs, c'est aussi le cas aujourd'hui, peut-être encore plus, de manière plus systématique, enfin plus ferme, et avec des projets toujours de qualité, et aider aussi bien sûr les producteurs. Et derrière, à travers justement toute l'offre en matière de festival, eh bien nous allons faire connaître ces films-là, dans nos festivals à nous, ici, mais aussi le festival de la Caraïbe, et aussi au niveau hexagonal, et peut-être mondial, même parce que quand nous sommes invités, et chaque fois que nous avons des projets de qualité, des produits de qualité, eh bien ça n'échappe pas bien sûr aux organisateurs du festival, qui captent en quelque sorte telle ou telle réalisation, pour les donner à voir au plus large public. Donc nous devons exploser notre marché, faire sortir nos films bien sûr de nos rives, et qu'ils soient rentables aussi. Et qu'ils soient rentables. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui. C'est le nerf de la guerre, d'où le combat aussi que nous menons au niveau de la télévision, pour la diffusion de nos films, de nos films télé, autrement que, voilà, le réseau de France O, mais nous voulons, et France Télévisions, nous voulons aussi, eh bien, aller nous asseoir, je dirais, à la table des grandes chaînes nationales, et pour avoir un public encore plus large, et ne pas être en quelque sorte corseté, et dans un ghetto, qui serait le ghetto dédié aux ultramarins. Terre de blues, le festival de Marie-Galante, la région soutient ? La région soutient fortement, très fortement même, j'ai d'ailleurs dit récemment, qu'il devrait être sous-titré... Avec un point noir, les Sargasses, qui vont quand même pas mal contrecarrer ce festival. Eh bien, nous travaillons bien sûr, nous avons entendu l'actualité au niveau de la désigrade hier, la Marie-Galante, bien évidemment, est aussi concernée, la Guadeloupe, la Guadeloupe, je dirais les îles, les deux îles principales de la Guadeloupe, basse terre, grande terre aussi. Eh bien, c'est vrai que nous sommes, d'une manière ou d'une autre, concernés par Sargasses, et nous travaillons, avec bien sûr l'équipe régionale, avec en tête ma collègue, Sylvie Gustave Dijuflo, qui est en charge de ce volet-là, ce domaine-là, nous travaillons justement à améliorer les choses, à faire en sorte que, bien sûr, nous n'avons pas tous les moyens financiers pour le faire, et nous sollicitons aussi de l'État qu'il puisse investir, qu'il puisse s'impliquer, car nous disons qu'aussi de responsabilité, il faut qu'il nous donne les moyens de vaincre ce fléau, ce phénomène. Votre équipe est toujours unie ? Plus que jamais, plus que jamais. Il y a eu quelques dissensions qui sont apparues ici et là. Mais vous savez, ce qui est le meilleur moyen justement de sortir par le haut, c'est par le travail. Et nous avons effectivement du travail à foison, nous avons effectivement de la matière à réfléchir, de la matière à faire avancer le pays, dans les différents domaines de compétences de la région. Je pense qu'il n'y a pas le temps pour les petites histoires, les petites affaires. Donc, il faut mettre entre parenthèses, il faut mettre entre parenthèses, je crois, ce qui peut relever effectivement de ce que la presse a appelé, je dirais, des épiphiles. Enfin, que j'appelle les épiphénomènes dans la vie d'une collectivité, dans la vie d'une équipe et d'une famille. Donc, pour retenir l'essentiel, et l'essentiel, c'est en ce qui me concerne, ce que je viens de vous exposer tout à l'heure. – On peut parler de vous, de Jean-Brenant, de votre avenir politique, il y a des municipales qui arrivent rapidement. – Il y a des municipales qui arrivent, bien évidemment. – Ça va vite venir, dans deux ans. – Oui, il y a des municipales, il y a d'autres échéances aussi. Eh bien, écoutez, comme j'aime à dire, je suis un homme politique qui est prêt à répondre, bien sûr, là où on m'appelle, là où on veut. – Et on vous appelle où, là ? – Eh bien, j'entends qu'en tout cas, la Guadeloupe, attendez-moi que j'accomplisse une mission. Alors, par-delà, bien sûr, cette mission qui m'a été confiée aujourd'hui, eh bien, j'en aurais peut-être une autre que demain. – Une mission à bon tapitre ? – Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais, vous savez, je pense que c'est par le travail qu'on s'impose. Par le travail, et par l'évidence du travail que l'on fournit, eh bien, à un moment donné… – Il faut savoir s'imposer aussi à un moment, non ? – Oui, mais vous savez, il y a plusieurs niveaux pour pouvoir donner le meilleur de soi-même, le meilleur de ses qualités, il y a plusieurs niveaux. Il y a l'échelle municipale, l'échelle de l'agglomération, il y a l'échelle régionale également. – Vous pouvez avoir la date de l'annonce de votre candidature ? – Eh bien, vous serez prévenu, peut-être le premier. – Peut-être le premier. Eh bien, écoutez, on l'espère. Merci à vous, Georges Brédon. – Attendez, c'est moi. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. À très bientôt pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada